Bonjour à tous et bienvenue sur non loin de chez toi, comme vous pouvez le constater, malheureusement cette semaine, il n'y aura pas d'épisode comme prévu sur les châteaux, où sont des monuments, car il y a eu un petit contre temps, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo prévue cette semaine, sortira quand même une semaine prochaine, en attendant, je vais vous parler un petit peu de l'évolution de la chaîne, et des différentes catégories de vidéos qu'on peut y trouver, donc tout d'abord, nous avons les épisodes spéciaux, comme je peux les appeler, donc les épisodes spéciaux, c'est quand le temps ne le permet pas, ou des contraintes de temps d'autorisation de tournage, des associations, ou des privés, mais malheureusement, il faut du temps, donc je n'ai pas le choix, comme cette semaine, de reporter la vidéo prévue, donc je sors un épisode spécial, des épisodes spéciaux comme il y en a eu, le Concorde, l'histoire du téléphone, et l'histoire de l'automobile, donc ces épisodes spéciaux, où moi, je ne me déplace pas, je ne me déplace pas sur place, c'est pour ça, que c'est des épisodes, comme je peux les appeler, spéciaux, voilà, parce que, comme vous le savez, dans mes épisodes classiques, je me déplace toujours sur le site en question, ensuite, nous avons la catégorie urbex, alors, la catégorie urbex, ce sont des vidéos, où ce sont des lieux, donc fermés au public, qui ne sont pas visitables, dangereux, militaires, comme le fort, voilà, donc les urbex, il y en a eu deux, sur la chaîne, la première, qui était une nuit, dans le sénatorium, dite hantée de les Saint-Christophe, et la deuxième, qui est le fort de froid, donc le 20e, le 26e erie de froid, alors, ces vidéos, je tiens à mettre un point d'honneur, tout de suite, sur le urbex, donc, les endroits sont étudiés à l'avance, on prend des précautions, quand on y va, on ne prend pas de risque, et tout ce qui est, donc, fermé, et bien, nous n'y accendons pas, voilà, donc, si le site en question est fermé, et bien, nous ne ferons pas des fractions pour rentrer dans le site en question, voilà, donc, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours clair, mais voilà, je tenais à le dire, que dans toutes les urbex que l'on fera, si le site est ouvert, nous rentrons, et donc, il y aura la partie urbex, et la partie exploration, et donc, explication, donc, du monument en question, et si le site est fermé, et bien, nous ferons demi-tour, et il y aura autre chose de prévu à la place, et ensuite, nous avons donc la catégorie des épisodes classiques, donc, la catégorie des épisodes classiques, comme là, nous sommes au 35e épisode de la saison, donc, le 35e monument que l'on fait ensemble, que l'on visite ensemble, car moi-même, je ne connais pas tous les sites en question que je fais, je les visite en même temps que vous, nous sommes désormais 233 abonnés sur la chaîne, en moins de 10 mois, et je tiens encore à vous remercier pour tout le soutien que vous pouvez me donner, c'est vrai que parfois, réaliser une vidéo peut être compliquée, car je n'ai pas le permis, donc, je dois me déplacer, soit en transport en commun, soit en train, ce qui engendre des frais de transport, et des frais pour, des fois, les châteaux qui sont visitables, où il y a une visite de prévu, où il faut payer, ou les monuments, ou l'autre, voilà, donc, ça engendre des frais supplémentaires, et donc, vu que je ne travaille plus en ce moment, depuis la création de la chaîne, donc, c'est vrai que voilà, ça peut être un peu compliqué, donc, tous les soutiens que vous me faites, que ce soit en vue, en abonnement, en like, et en commentaire, eh bien, ça aide grandement, et ça fait évoluer de plus en plus la chaîne, toutes les vidéos que je fais, que ce soit urbex, que ce soit les épisodes spéciaux, ou les épisodes classiques, j'essaye toujours de vous donner le meilleur de moi même, pour vous donner des vidéos, chaque semaine, de mieux en mieux, alors, ça fait 10 mois, on est à la 51ème vidéo en tout, je crois, en comptant tous les shorts, et donc, au fur et à mesure de toutes ces vidéos, et de toutes ces années passées ensemble, je m'améliorerai de plus en plus, à vos côtés, je tiens encore à vous remercier, pour l'effort, et pour tout ce que vous me donnez comme soutien, voilà, pour l'explication de la chaîne de non loin de chez toi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des lieux d'urbex ou de château, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça me fait des petites idées pour la suite de mes vidéos, et quant à moi, je vous dis donc, à samedi prochain, pour votre épisode numéro 36, dans non loin de chez toi numéro 36, dans non loin de chez toi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? numéro 36, dans non loin de chez toi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? numéro 36, dans non loin de chez toi